Salut les amis, bon vous avez vu, éclairage, micro, ça va être un truc de dingue. Fini l'éclairage pourri du soleil et tout, les ombres qui passent, là ça devient du concret, on devient presque pro. Ouais c'est génial, c'est génial, je suis trop content. Bon c'est parti, aujourd'hui deuxième vidéo de l'estomac, on va finir les sucs gastriques. Vous allez comprendre pourquoi ici ça s'ouvre, pourquoi ça descend, et on va s'attaquer à la partie croustillante de l'intestin grêle. Allez c'est parti. Deuxième partie de l'estomac, et ouais, j'ai voulu le faire en deux parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur l'estomac. Déjà la vidéo d'avant, vous avez vu, c'était bien chargé, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de retours, donc c'est d'autant mieux d'avoir deux vidéos pour séparer un petit peu les choses, ne pas mettre trop d'informations dans l'une ou dans l'autre. Aujourd'hui on va voir pourquoi le sucre stomacal s'arrête, pourquoi il y a inhibition de la production du sucre stomacal. Oh là, il fait y avoir un accident avec Jean-Louis. Voilà pourquoi cette piscine arrête de se remplir et pourquoi ça descend après dans la suite, dans le duodénome. Et on va un peu entrevoir le pancréas et la vésicule biliaire aujourd'hui, mais vraiment, je vous les ai marqués là juste pour faire des petits repères. On ne va pas en parler. Avant d'aller plus loin et de s'attaquer à tout ça, je vais faire une petite précision sur ce que j'appelle le bol alimentaire. Dans les vidéos sur la bouche, après sur l'œsophage et l'estomac, j'ai souvent parlé du bol alimentaire, dans l'estomac qui va se transformer en chyme, etc. Je disais qu'il y avait des protéines, de l'amidon. En fait, j'aurais dû le préciser avant, mais je pars du principe qu'on est dans le cas où on a mangé un repas dit équilibré. Alors moi, je ne suis plus du tout d'accord avec cette notion d'équilibre, mais un repas équilibré moderne. Et pour être plus précis, on va dire que ce bol alimentaire, c'est un repas qui était composé d'un blanc de poulet, de petits pois, de riz et le tout recouvert d'un filet d'huile d'olive. Voilà, vraiment typique qu'on pourrait trouver dans une cantine ou dans un self-service. On va dire que c'est ça notre bol alimentaire, ce sera plus simple. J'aurais dû donner un exemple plus concret. Moi, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, mais je me revendique donc du courant hygiéniste qui dit qu'on est plus ou moins des grands singes, on est des homo sapiens, plus ou moins. Donc, quand on fait une étude morphologique comparée, on voit bien qu'on a le même tube digestif qu'un gory ou qu'un chimpanzé, à un peu de choses près. Donc, on est normalement fait pour manger 70 à 80 % de fruits et légumes crus, c'est eux qui vont nous apporter des micronutriments, c'est-à-dire minéraux, électrolytes, vitamines, qui vont vraiment nourrir notre cellule. Et aussi, les acides aminés, donc les protéines, les lipides, donc le gras, voilà. Donc, les protéines et le gras à 10 ou 20 % représentant 10, 20 %, pourquoi pas 30 % de notre alimentation. Ça, c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes de ce qu'on pourrait appeler une alimentation typiquement hygiéniste. Vraiment, sans rentrer dans les détails, je sens que je vais avoir les foudres des hygiénistes qui vont me dire « Ah, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça ». Voilà, je pense que c'est, pour dire simplement, c'est ça une alimentation hygiéniste. Je ne vais pas évidemment vous dire, du jour au lendemain, passer à ça. Bouffez que des fruits, bouffez que des légumes, parce qu'on a chacun un point de départ différent, comme je dis souvent, et si vous sautez dans le grand bain d'un coup, sans avoir appris à nager avant, vous allez vous mouiller. Moi, j'ai eu la chance de sauter dans le grand bain, de passer d'une alimentation complètement moderne, on va dire, d'un bodybuilder, alors je faisais vachement de sport, musculation à donf et tout, et je mangeais dès mon réveil, des sandwiches au thon, je bouffais du poulet et de la viande à chaque repas, du fromage blanc, des produits laitiers, enfin bref. J'ai passé de ça, au jour au lendemain, à fruits et légumes crus, 100%. Et je n'ai pas trop eu de crise de détox. Bon, ça va, je suis sauté dans le grand bain et je suis arrivé à nager. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Les gens qui sont surtout en surpoids, qui ont une charge toxémique importante, toutes ces toxines qui sont retenues par votre corps enrobés de gras, c'est pour ça que vous faites de la graisse. Dites-vous bien que quand ces toxines vont être remises en circulation dans le sang, quand vous allez rebouger votre système lymphatique en mangeant sainement, c'est-à-dire ces fruits et légumes crus, ça risque de faire des gros chamboulements et des grosses crises de détox. Donc, ne pas sauter dans le grand bain tout de suite, et apprendre à nager, petit à petit, dans le petit bain où on a pied. C'était, voilà, c'était la moralité de l'histoire d'aujourd'hui. Non mais sans DEC, il faut y aller progressivement. Et je pense que pour y aller progressivement, une bonne méthode, c'est les combinaisons alimentaires, encore une fois, prônées par les hygiénistes. Donc, à partir de votre alimentation, votre régime de base d'aujourd'hui, commencez par faire les bonnes associations alimentaires, et petit à petit rajoutez ces fruits et légumes crus, et voilà, faire en plusieurs temps améliorer petit à petit votre quotidien. C'est comme ça que ce sera le plus doux et le plus efficient, selon moi. Donc, efficient, c'est en anglais, mais efficace, on va dire en français ? Bon, voilà. Désolé. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je suis hygiéniste. J'ai envie de vous dire de manger des fruits et légumes de la journée, mais pour le principe de l'étude du tube digestif qu'on fait dans cette partie, dans cette grande partie de Vérisme TV, c'est-à-dire, ça va être une dizaine de vidéos, on va partir du principe qu'on a mangé du blanc de poulet, que je n'ai pas mangé depuis X temps, du blanc de poulet, des petits pois, du riz et de l'huile d'olive. Voilà. On a notre gras, nos lipides dans l'huile d'olive, on a notre amidon dans le riz, donc les sucres complexes, on a nos protéines et du gras aussi dans le poulet, et on a nos légumes verts avec les petits pois. Bon, qui sont cuits, bon, tant pis, mais c'est quand même des légumes verts. Donc, tout ça arrive dans l'estomac, et c'est pour ça que je vous disais, si ça paraît plus ou moins équilibré comme plat, mais vous avez mis du poulet avec du riz. Donc, le riz va être digéré dans la milase de la bouche, avec du poulet. Le poulet, ça va être mélangé, mais la milase, elle ne va pas l'attaquer, parce qu'elle ne sait pas digérer les protéines. Par contre, quand ça a tombé dans l'estomac, il va y avoir production d'acide chlorhydrique, donc le sucre stomacal va être très acide, pour digérer le poulet, pour digérer les protéines. Seulement, l'amidon du riz va s'arrêter d'être digéré. Et c'est comme ça qu'on fait une mauvaise digestion. Voilà, parce qu'on a mélangé poulet et riz. On se dit, pourtant, un blanc de poulet, ce n'est pas si mauvais, du riz, il n'y a rien de mauvais. Si je mélange les deux, ça va être bon. Eh bien, non. Voilà. Donc, il faut faire gaffe. Évidemment, il y a des gens qui ont une constitution, une force digestive très bonne, et qui vont pouvoir s'en accommoder très bien. Mais peut-être parce qu'ils auront 20, 30 ans. Et puis, quand ils vont avoir 40, 50 ans, ils vont se rendre compte que finalement, le poulet et le riz, ce n'est pas terrible, c'est dur à digérer, ça reste sur l'estomac, c'est un peu dur. Voilà. Chacun est différent, mais ça, c'est des principes de base qu'il faut connaître, et après tâtonner pour voir où nous, soi-même, se situons. Bon. Après cette bonne parenthèse, on retourne à nos moutons et l'estomac. Pourquoi ça s'ouvre là ? Donc, le pylore, je vous l'ai dit, c'est un sphincter qui permet de retenir toute cette piscine d'acide où il y a le brassage, l'estomac bouge sous l'impulsion du péristaltisme, de l'onde péristaltique. Et le pylore va faire passer petit à petit le bol alimentaire que maintenant on va appeler Chym, C-H-Y-M-E, dans le duodénome, qui est la première partie de l'intestin. Il fait passer une petite partie et le duodénome, lui, il n'a pas la couche de protection qu'avait l'estomac. Et donc, quand l'acidité va arriver, il va tout de suite détecter cette acidité. Il va dire, « Oh là, ça, ça brûle. Calmos. » Donc, Calmos, arrivé d'acide ou de lipide dans le duodénome, ça va déclencher la libération par les parois du duodénome d'hormones qu'on appelle, bon, c'est écrit en petit, désolé, les hormones entérogastrones. Les hormones entérogastrones, ce qu'elles font, c'est qu'elles, diopilore, ferment les portes, parce que là, ça arrive en masse, et en plus, c'est acide. Donc, il faut fermer tout ça. Donc, une fois qu'il y en a un petit peu qui sont, enfin, un petit peu, des fois, dès qu'il y a une certaine quantité qui est passée dans le duodénome, ça se referme. Et en plus, ce qu'elles font, c'est qu'elles disent aux glandes gastriques « Arrêtez de sécréter de la gastrine. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère, mais si vous ne vous souvenez pas, retournez voir la première vidéo sur l'estomac. Mais la gastrine, c'est l'hormone qui disait aux glandes de l'estomac de produire l'acide. Donc, elles, ces hormones, ces hormones antérogastrones, vont dire « Stop à l'acidité. » Stop la production d'acide. Nous, on en a dans le duodénome, donc, on arrête. Maintenant, c'est à nous de jouer, on ne veut plus, il faut qu'il y ait moins de l'acide. C'est un ordre qui donne, un message. Alors, ça, c'est une première chose qui va inhiber la sécrétion du sucre, du sucre, la sécrétion du sucre gastrique. Autre chose, c'est quand ce sucre gastrique, donc cette piscine d'acidité, devient de plus en plus en plus acide et descend en dessous de 1.5, que ce soit ici ou dans le duodénome. Là encore, ça va déclencher l'arrêt, l'arrêt total cette fois-ci, parce qu'en dessous de 1.5, c'est vraiment trop acide. Si ça descend à 1.5, voire en dessous, il n'y a plus du tout sécrétion. C'est un arrêt total de la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Voilà, c'est encore aussi une régulation par rétro contrôle, c'est-à-dire, c'est le même système, c'est les mêmes acteurs, mais par jugement, par estimation, on fait un rétro contrôle sur la même partie de l'estomac. C'est-à-dire, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une conséquence, un rapport de causalité entre un acteur A, B et C, A qui parle à B, B qui parle à C, mais c'est bien A, B, C et C qui reparlent à A. Il y a un rétro contrôle. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours que c'est un jeu de rôle et pas un jeu de rôle. Ça peut être marrant aussi, mais c'est avant tout un jeu de rôle. Chacun a sa petite casquette et son petit rôle à jouer. Il y a aussi un réflexe. Donc l'arrivée d'acidité et ce chime dans le liodénum provoque un réflexe qu'on dit antéro-gastrique et qui, lui aussi, fait fermer le pylore, inhibe les sécrétions stomacales, etc. Donc, 1, 2 et 3, c'est plus ou moins l'arrivée d'acides et une histoire d'acidité aussi, de pH, qui fait toute cette régulation dans le liodénum et dans l'estomac. Le quatrième facteur, il est plus marrant, enfin, en tout cas, il est différent, c'est l'émotionnel. Vous allez vite le comprendre avec une métaphore tout à fait pourrie, comme j'ai bien utilisé. Imaginons que on ait un ancêtre préhistorique qui se balade dans la jungle et qui tombe sur une pastèque. Il tombe sur sa pastèque, il commence à la bouffer, il est content, il y a tous les sucs gastriques qui se mettent en marche et tout, le tube digestif, il s'active et tout, il se réale, et tout d'un coup, il entend un bruit. Il se retourne et c'est un tigre qui est derrière lui. Là, il se met à courir, il est paniqué, il a peur, etc. Qu'est-ce qu'il se passe dans son tube digestif ? Quand il mange et qu'il est tranquille, ça se passe comme ça, tout va bien. Et puis, au moment où il se rend compte qu'il y a un tigre derrière lui, il y a des hormones, il y a un système nerveux qui rentre en jeu qu'on appelle le système nerveux sympathique, qui est souvent surnommé le système nerveux lutte ou fuite, c'est-à-dire soit en lutte, soit en stire. Et certaines hormones sont sécrétées comme le cortisol, l'adrénaline, on les verra plus en détail quand on étudiera le système endocrinien. Mais ces hormones-là, par exemple le cortisol, c'est l'hormone du stress et elle va être produite à chaque fois que vous stressez. Donc là, par exemple, un tigre qui vous court après, évidemment, c'est une forme de stress. Donc ça, le cortisol, il inhibe tous les sucs gastriques, pas seulement dans l'estomac, partout. On stoppe la digestion. C'est le moment du stress, c'est le moment de la survie. Ce n'est pas le moment de digérer. Il faut toute l'énergie dans le corps pour la survie. Et la survie, c'est la priorité. Donc, on arrête toute la digestion. De plus, en plus du cortisol, il va y avoir l'adrénaline qui va être sécrétée. L'adrénaline, elle va prendre l'énergie, votre énergie, elle est maître disponible, à disponibilité des muscles pour courir ou vous battre. Donc, il y en a d'autres, mais ça, c'est les deux principales, qui sont sécrétées par vos glandes surrénales. Ça, encore, on le verra plus en détail. Mais pour vous dire que si vous bouffez dans un état de stress, vous êtes en train de manger, c'est votre pause, et puis votre patron arrive et vous engueule. Ou vous recevez un email et vous vous rendez compte que vous avez oublié de rendre un fichier. Ou vous, je ne sais pas, vous recevez un coup de fil pendant votre repas et pareil, on vous dit un truc qui vous stresse ou qui vous énerve ou qui vous fait peur ou vous vous attriste. Tout ça, ça vous fait rentrer dans un mode, un système nerveux, et un mode de production d'hormones, de survie, de stress. Et donc, inhibe tout ça. Donc, plus de digestion, vous avez mal au ventre, vous avez mal digéré. Et alors, mauvaise digestion, ça ne peut être que délétère pour l'entièreté de votre corps. C'est pour ça qu'il faut toujours manger dans le calme, si possible, dans la nature, avec les personnes qu'on aime, avec des conversations qui en est ou qui en est pas, mais toujours dans un bon état d'esprit. Voilà. C'était la phrase gentillette du jour. Donc, l'émotionnel, un autre facteur. Très important. C'est le cerveau, c'est tout ce qui se passe, c'est faire attention au cadre dans lequel on est quand on mange. Attention au tigre. Pour la suite de notre digestion, dans le duodénome, je vais vous parler un tout petit peu, juste histoire de vous donner l'eau à la bouche, de la vésicule biliaire et du pancréas, qui seront les prochains organes qu'on abordera dans les prochaines vidéos. Il y a un lien à faire avec le réflexe entérogastrique, parce que ce dernier, non seulement il inhibe la sécrétion du sucre gastrique, donc dans l'estomac, mais également il va faire une concentration de la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire, c'est elle qui reçoit la bile, qui contient la bile, c'est une poche. La bile, elle est sécrétée par le foie. Et le pancréas, en activant la sécrétion de l'insuline et du glucagon, qui sont deux hormones créées par le pancréas, qui s'occupent de la régulation du sucre dans le sang. Donc ça, vous inquiétez pas des noms, etc. On le verra plus en détail dans la prochaine vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être vous vous dites quand l'acide tombe de l'estomac, quand le pylore s'ouvre et que l'acide arrive dans le duodénum, comment ça se fait, même si on en a très peu, même si tout de suite, il y a une fermeture du pylore, comment ça se fait que ça ne brûle pas le duodénum, c'est tellement acide, ce chime qui tombe là. Eh bien, tout simplement parce que c'est notre vésicule biliaire et notre pancréas, qui vont sécréter leur suc à eux, leur suc digestif, qui eux sont alcalins. Comme on avait vu, alcalins, basiques, c'est le contraire d'acide. Le pH est au-dessus de 7. Ils vont venir faire une contrebalance, vraiment un équilibre avec la très grande acidité de l'estomac et vont faire un mélimélo, un mélange, qui va être neutre, qui ne va pas irriter, attaquer les parois de notre duodénum et de notre intestin grêle. Mais ça, les amis, le pancréas et la vésicule biliaire, leur sécrétion, leur rôle, on les verra dans les prochaines vidéos. Les gagnants du petit quiz sur la bouche la dernière fois, c'est évidemment Akhenaton. Bravo. Félicitations. On va leur entendre à ta main d'arrivée, ici. Bon, voilà. Et j'attends les prochaines réponses pour le nouveau quiz sur Facebook. Mais oui, j'attends vos réponses sur la vidéo sur l'estomac. J'en ferai un autre pour celle-ci, évidemment. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'aller sur les pages Facebook et de parler, de partager. Moi, ça me fait plaisir. J'attends vos questions si jamais vous avez des interrogations. J'ai des bons retours, j'ai des bonnes questions, ça me fait plaisir. Donc, voilà, j'ai essayé de répondre à tout. Bon, je ne crôle pas sous les questions, donc pour l'instant, je réponds à tout, il n'y a pas de problème. Mais quand je serai une rockstar de YouTube, peut-être que je n'aurai pas le temps de vous répondre. Voilà. Je vous dis à bientôt pour le pancréas et la vésitude biliaire. On va s'éclater la pense. Bisous à tous et nous, à l'époque, la vérité est déjà en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada